... A travers cette coupure du riband, le directeur du cabinet des ministres de la santé publique et celui du développement communautaire et de l'aménagement du territoire inaugure le cas de passage des patients de l'hôpital Kyr au Niger. En effet, ouvert en 2010, l'hôpital Kyr des enfants offre une guérison aux enfants dans des situations de handicap. Ce cas de passage est financé par l'Ossalari. Il permet d'acquérir un nombre important de patients. Pour tous ces patients, et surtout pour ceux qui viennent de Ormiyame, la construction de ce cas de passage était d'une importance capitale. Nous accueillons des patients qui viennent de partout, au Niger et même des pays voisins. Nous avons eu des patients venus d'Agadez, de Difa et même plus loin, ainsi que le Mali, Tchad, le Nigeria, Burkina Faso et même Sierra Leone. Pour ces patients qui viennent de loin, et surtout pour ceux qui ont des conditions qui nécessitent plusieurs interventions ou une longue période de rééducation, notamment les cas orthopédiques, le problème de trouver un logement en Iamey s'annonce. Pour eux, notre cas de passage représente un abri où ils peuvent être logés, nourris et guéris. Avec la construction de ce deuxième cas de passage qui s'ajoute à notre cas de passage existant, nous pouvons accueillir beaucoup plus de patients, nous pouvons offrir beaucoup plus de soins et nous pouvons changer beaucoup plus de vie. La construction de ces bâtiments est plus que jamais nécessaire car l'hôpital Kyr reçoit des patients de l'Assemblée du pays mais aussi de l'extérieur, comme le Nigeria et la Sierra Leone. La Cure est en train d'apporter une réponse ou des réponses aux situations de handicap. Et voilà pourquoi nous sommes venus voir ce qui est en train de se passer ici. Non seulement les enfants qui nous viennent des quatre contrées de Niger, que nous avons eu l'occasion de voir, mais aussi les patients qui viennent de l'extérieur. parce que d'autres pays envoient leurs malades, leurs patients ici. Et ce qui prouve que cette ONG est reconnue tant au niveau national qu'au niveau international. Et nous ne pouvons que passer, l'encourager, la soutenir. Et c'est notre devoir de soutenir toutes les ONG, qu'elles soient nationales ou étrangères. Donc nous sommes là pour l'encourager à poursuivre ce qu'elle est en train de faire, à poursuivre ce qu'elle est en train de faire. Parce que ce qu'elle est en train de faire rend cadre parfaitement avec nos politiques sanitaires, nos politiques nationales. Et je pense qu'il est de notre devoir de la soutenir, de l'encourager. La cérémonie a pris fin par un défilé des enfants patients suivis de témoignages émouvants de leurs parents. Depuis sa création, le 18 octobre 2018, l'hôpital Kyr a admis des milliers de patients souvent désespérés et rejetés par la société. Son apport de leur prise en charge sauve des vies et leur redonne espoir de vivre et d'intégrer la société.